Mes amis, nous voilà réunis dans ce charmant jardin pour parler d'agriculture. Je l'avoue, j'ai développé cette année une passion pour l'idée de comment on produit sa nourriture et d'en produire moi-même. Donc on s'est intéressé au miel, maintenant on va s'intéresser aux fruits et aux légumes. Je mets derrière un dans la benne. Les litiers n'ont pas oublié de donner cette année. C'est vrai, les litiers n'étaient pas bons cette année ? Non, 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 ça n'a pas beaucoup d'hommes. On pourrait imaginer qu'en vivant en Polynésie, on a un peu une avalanche de fruits exotiques qui nous tombent dessus. D'ailleurs c'est ce que mes amis m'ont dit, quand on fait des appels vidéo ensemble et qu'ils me voient le matin avec mon petit déjeuner, qui est parfois un bol de céréales avec du lait, ils me disent « mais attends, t'es dans ce pays exotique magnifique et t'es pas là avec tous tes fruits et tous tes trucs ? » Là je répondrais « oui » et « non ». Ça dépend un peu de l'île sur laquelle je me trouve. Dans cet épisode aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pousser des fruits et des légumes en Polynésie française. Le territoire est quand même immense. La Polynésie française, ça fait à peu près la taille de l'Europe. Donc comme on peut s'imaginer, le climat, la terre, la manière de faire pousser les fruits et les légumes, la végétation, tout ça c'est pas la même chose d'un archipel à l'autre. Il y a des grandes différences. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voyager à travers les Australes et les Tuamotu. Deux archipels très éloignés, avec des îles très différentes les unes des autres. Donc comment est-ce qu'on fait de l'agriculture dans les Australes ? Là-bas, la terre est très riche. On va trouver des tas de fruits et légumes qu'on a de la peine à faire pousser dans d'autres îles, comme par exemple les litchi, les pommes de terre, les carottes. Il fait plus frais, donc le climat permet de faire pousser certains fruits que nous, on n'arrive pas à avoir. Après, il faut le dire quand même, ils ont aussi leurs difficultés. Comme on le sait, le climat est en train de changer, et donc suivant les années, des fois, ça ne pousse pas très bien non plus. Oui, il y a des années, c'est comme ça. Climat ? Oui, peut-être. Il n'y a pas assez de fraîcheur. Aïe, on m'a dit que cette année, c'était un hiver assez chaud. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais là où ça devient plus compliqué, c'est plutôt au niveau des pertes. Ça, c'est les fameuses carottes qui ne sont pas sélectionnées. Salut, toi ! Eh bien, dis donc, t'es bien nourrie. Je ne me rendais pas compte que l'agroalimentaire avait des standards qui imposaient aux producteurs de devoir jeter leurs fruits et leurs légumes parce qu'ils n'avaient pas la bonne taille, la bonne forme, la bonne couleur. C'est quand même grave et complètement dingue. On donne des fruits et des légumes en parfait état aux animaux parce qu'on n'a pas le droit de les vendre. Par contre, on doit importer ces mêmes fruits et légumes de l'étranger pour qu'ils aient une forme qui correspond au standard de l'agroalimentaire. L'autre problème, c'est qu'à l'intérieur de la Polynésie, le transport coûte cher. Donc parfois, on ne trouve simplement pas l'acheteur, même si la carotte a la bonne taille, parce qu'on a des carottes toutes parfaites qui arrivent de l'étranger et personne n'a envie de payer plus cher pour avoir des carottes locales qui sont considérées comme moins bonnes par les grands standards de l'agroalimentaire et qu'on n'a même pas le droit d'aller vendre dans des magasins parce qu'ils ne correspondent pas aux normes. La carotte-là, elle n'est pas assez bien ? Non, parce qu'il y a un défaut, il y a une malformation juste à côté. C'est terrible. Donc voici les carottes que nous avons cueillies et elles sont là dans le conteneur réfrigéré pour partir sur Tahiti. C'est trop cool ! Merci de m'avoir accueillie pour filmer, en tout cas c'est cool. Alors partons maintenant faire un tour du côté des Tuamotus. Ici, on se trouve dans un environnement assez particulier. On se trouve sur des atolls. Au milieu du lagon, c'est là que se trouvait avant l'île. D'ailleurs si on compare les australes et les Tuamotus, on se rend compte qu'il y a certains points communs et d'autres choses très différentes. C'est comme si dans les Tuamotus, on avait uniquement la barrière de corail qui était autour de l'île, ce qui forme le lagon. Mais l'île, avec le temps, avec l'érosion, elle a fini par s'effondrer et disparaître. Ça veut dire que les atolls des Tuamotus sont des îles très très vieilles. Plus vieilles que celles qu'on a visitées juste avant à Toubouaï. La barrière de corail est vivante, donc elle continue à exister. Et nous, on habite sur cette petite portion de terre qui se trouve après la barrière de corail et avant le lagon. Donc on a un sol très calcaire et assez difficile à cultiver. Mais alors cette terre très sèche et puis ces cocotiers à perte de vue qu'on voit sur toutes les photos des Tuamotus, est-ce que c'est naturel ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Eh bien la réponse est non. Les cocotiers ont été amenés pour la culture du coco. C'est ce qu'on appelle le copra. Donc le copra, c'est une manière de récolter et ensuite de faire sécher ces noix de coco et ça va permettre ensuite de faire de l'huile. Mais donc tout ça, ça a été amené pour la culture. Ça veut dire qu'à la base, c'était pas comme ça. Il existe encore dans de rares endroits des forêts primaires. Moi, j'en ai pas encore vu, donc je ne peux pas vous le montrer ici. Mais la végétation primaire naturelle des Tuamotus permettait en fait de créer une sorte de humus sur le sol, une couche qui rendait la terre un peu plus fertile. En plantant du coco partout, on appauvrit ce sol. Donc si on veut faire des fruits et des légumes ici, comment on fait ? Avant, on disait, allez, le Jardin d'Éden. Mais je pense que c'est mieux le Jardin de Lucie. Il y avait une sorte de set et du coup, ils ont fabriqué des sortes de bacs où j'ai pu récupérer parce que c'était laissé abandonner. Dedans, j'ai ajouté des bouts de coco broyés, de la terre que j'ai faite venir de Tahiti. Après, je fais mon mixture. J'ai mélangé avec du crotin de cheval. Sinon, il y a des éleveurs de poules que je demande en fait à récupérer les cacas de poules pour aider en fait à booster. Et ça pousse. Mon mari, il m'a dit, ça ne pousse pas autour de mon tour. Mais je ne l'ai pas écouté parce que je suis une fille têtu quand même. Et la première fois qu'il a goûté en fait la mangue qu'on a dans le jardin, il m'a dit, je suis vraiment, je m'excuse. Je suis vraiment désolée de t'avoir dit et heureusement, tu ne m'as pas écouté. Et en fait, au final, entre tout ça, tu ne dois pas acheter tant que ça dans le magasin alors et au niveau des déchets plastiques et tout. Non. Parce que tu pêches le poisson, tu fais les fruits et les légumes. Finalement, la plupart des choses de la nourriture de la maison, c'est vous qui les produisez. À la maison, oui. Il ne faut pas être fait neuf non plus. C'est du boulot. C'est du boulot. On va te laisser travailler un peu alors. Pas toujours simple. Après, quand tu manges ton fruit ou ton légume, tu es vachement plus content. Parce que c'est quand même compliqué de les faire pousser. Ça prend du temps. Donc, tu as avec le temps une certaine satisfaction qui commence à arriver de par le fait que tu as fait pas mal d'efforts pour y arriver. Quand on était à Morea, on voulait faire pousser des légumes et là, on a dû faire face à l'envahisseur. Donc, pour faire le résumé, nous avons un problème de tout pas dans le Fahapu. On a un problème de tout pas dans le Fahapu. Ça, c'est une phrase que tout le monde comprend. Ce qui veut dire en français qu'en gros, on a des nuisibles dans le potager. Voilà. Donc, je suis le trappeur du dimanche. Et je vous ai fait un petit piège à l'ingénierie trappiste. Oui ? Donc, si tu te mets à hauteur de tout pas, c'est-à-dire près du sol. À hauteur de tout pas, oui. Alors, tu sors de ton trou. Oui. Qu'est-ce que tu sors ? Tu cherches, tu cherches, tu cherches des pots, des feuilles et pourquoi pas de la coco. Ils adorent la coco. Donc, tu vois un magnifique morceau de coco au fond. Oui. Tu t'approches. Oui. OK. Tu t'approches, tu t'approches, tu t'approches en marchant de profil parce que c'est un crabe. Et là, tu arrives avec tes petites pienses et tu commences à chatouiller. Tu vois, il faut que je le ramène dans le trou, ce truc-là. Oui. Ah, putain ! C'est génial ! Tu as des nuisives qui viennent manger tes cultures et il faut trouver des moyens de les foutre dehors d'une manière ou d'une autre et de protéger ta nourriture. On n'aura pas fait tout ce travail pour noir les toupas non plus. Il faut les chasser. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tour d'horizon de l'agriculture en Polynésie française. Merci à vous de m'avoir écoutée jusqu'ici. Pour ceux qui sont encore là, j'espère que ça vous aura un peu inspiré ou donner l'envie de faire vous-même pousser vos fruits et vos légumes ou alors au moins peut-être réfléchir un peu plus quand vous sélectionnez ceux que vous achetez dans le magasin. Moi, ça m'a fait réfléchir. J'ai appris plein de trucs et j'ai vraiment hâte. Dès que j'aurai ma maison à moi, je vais faire pousser des trucs partout. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Mais je vous montrerai ça quand ce sera fait. Laissez-moi un petit peu de temps pour cultiver mon jardin. Alors sur ça, mes amis, à bientôt.